Jean-Jacques Rousseau vivait au siècle des Lumières. C'était un écrivain, philosophe et musicien genévois. En voyant la corruption de son siècle, où les inégalités, la domination du plus fort et la prédominance de l'apparence étaient partout, Rousseau s'est dit qu'il ne serait peut-être pas si mal de se débarrasser des inégalités. En plus, il avait une idée, baser la société sur un contrat entre tous, le contrat social. En 1755, il a répondu à la question « Quelle est l'origine de l'inégalité parmi les hommes et si elle est autorisée par la loi naturelle ? » lancée par l'Académie de Dijon. Rousseau s'est demandé si les inégalités avaient toujours été là. En se rendant compte qu'elles font partie de la structure même de la société et des lois, il a essayé d'imaginer un humain sans loi. Pas un homme anarchiste, mais un homme qui vivait avant la société. Il a appelé ça « l'état de nature ». Il s'en inspirait ensuite pour concevoir la société idéale. Dans l'état de nature, l'homme n'est ni bon ni mauvais, mais perfectible. L'homme naturel de Rousseau est chanceux. Il est libre, solitaire, isolé, il dépend pas des autres, puis il est soumis à personne. Mais il éprouve la compassion envers les autres, puis il est guidé par l'amour de soi. Il s'aime assez pour se conserver. Mais pour passer de l'homme de nature à l'homme en société, qu'est-ce qui s'est passé? C'est simple. Rousseau dit qu'au tout début, les catastrophes naturelles ont forcé les hommes à se regrouper pour survivre. Les différents individus se sont regroupés en familles, et les familles se sont regroupées en villages. Après, la métallurgie et l'agriculture sont apparues. C'est là que les rapports sociaux ont pris le cap de l'interdépendance, et évidemment de la compétition. Ils sont régis, disait Rousseau, par un faux contrat fondé sur la force qui soumet les plus faibles aux plus forts. Tout le monde s'est mis à rechercher de la considération. L'amour de soi a dégénéré en amour propre. Un sentiment relatif, factice, qui porte chaque individu à faire plus de cas de soi que de tout autre, disait Rousseau. Belle occasion pour les plus privilégiés. Ils récupèrent les inégalités physiques ou intellectuelles pour justifier l'établissement de lois à leur avantage. On a fait de l'inégalité une institution, et l'homme vit plus que pour la puissance et la réputation. Rousseau disait, « Ce qu'il est n'est rien. Ce qu'il paraît est tout pour lui. » En gros, on est trop loin de l'innocence de l'état de nature, mais c'est pas possible d'y revenir, comme on peut pas retourner en enfance. Mais Rousseau, on fait pas un drame. L'état de nature n'est pas un idéal. C'est vrai, l'état de nature s'applique qu'à l'homme solitaire. Pour bâtir une société harmonieuse, on doit s'entendre sur un contrat collectif, garant de l'égalité. C'est un contrat futur qui remplace l'autorité de l'homme sur l'homme par l'autorité de la loi sur l'homme. Le but des lois, c'est le bien commun, et elles sont basées sur la volonté générale. Je fais abstraction de mes intérêts pour le bien universel. « Mais mes contrats briment pas ma liberté parce que l'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite est liberté, » disait Rousseau. Tout ça a l'air un peu idéaliste, non? Comment on peut arriver là? Par l'éducation, selon Rousseau. Il propose un nouveau modèle éducatif. L'enfant doit être libre dans son apprentissage. Il dit qu'il doit être guidé et inspiré par la nature, pas commandé. Il faut aussi respecter l'évolution naturelle de l'enfant et adapter son enseignement. Ce qui compte, c'est que l'enfant apprenne à apprendre. Développer sa conscience, c'est plus important que d'avoir le cran de bourré de connaissances. Un enfant formé comme ça est plus raisonnable que les autres. Il comprend la nécessité des lois justes et aime son prochain sans le juger. Bref, la réponse de Rousseau aux inégalités, c'est une société basée sur un contrat social accepté par tout le monde, qui garantit la liberté et l'égalité par les lois. À l'époque, c'est révolutionnaire. Puis, en plus, on y arrive par un modèle éducatif différent, basé sur les désirs de l'enfant.